L'année 2023 qui s'achève a été éprouvante pour le peuple de Guinée et les gouvernants. Incendies et accidents de la circulation mortelle ont malheureusement jalonné cette année. De Kindia à Mandiana en passant par Fria, l'année qui s'achève a connu des moments agités. Le village d'Apaz relevant de Kundara a été réduit en cendres suite à un incendie dévastateur. Même sort dans le village de Santi à Bofa où une centaine de cases ont été consumées. 2023 s'en va avec les stigmates de l'inondation qui a endeuillé et détruit des infrastructures dans la préfecture de Koya. Enfin, des accidents de la circulation ont emporté plusieurs de nos compatriotes. Mamadou Bailosila et Algacimo Baldé nous en disent plus. Incendies, accidents de la circulation et inondations, l'année 2023 laisse des séquelles en Guinée. Dans l'année du 17 au 18 décembre, le dépôt principal des hydrocarbures situé au quartier Correnti dans la commune de Kaloum est victime d'explosions. Ce drame inédit fait plus de 20 morts, près de 200 blessés et des centaines de déplacés. Plusieurs bâtiments subissent l'effet de la déflagration. Les sinistrés se réfugient ainsi à la mosquée Fassal puis au palais des sports du stade du 28 septembre où une vaste chaîne de solidarité a été déployée par les compatriotes et les pays voisins. Les dons sont acheminés sur ces lieux. Au bout de deux jours, les flammes vont être circonscrites. La population de son côté est confrontée à une pénurie de carburant des jours durant. Dans le registre des incendies encore, plusieurs cas se sont produits dans différentes localités du pays. Parmi les plus dramatiques, c'est lui qui a réduit en cendres tout le village d'Apaz, une localité située dans la commune rurale de Gingang, à 150 km de la préfecture de Kundara. A Bofa également, plus précisément, dans le secteur de Santi, une centaine de cases et tous leurs contenus ont été consommés par des flammes. A Kindia, c'est le sous-secteur de Sinkongia, dans la sous-préfecture de Colentin, qui a vu une bonne partie de ses habitations calciner. Toujours en 2023, la préfecture de Fria a aussi connu les flammes qui ont notamment ravagé le sous-secteur de Piabouni, situé dans la sous-préfecture de Tormelin. A Dingiraya, les citoyens de Nomula et de Gatifiri n'ont pas été épargnés par ces cas d'incendie. Conséquence, plusieurs cases d'habitation sont parties en fumée. Dans la région foutanienne, c'est la localité de Mafara, située à près de 70 km de chef-lieu de Dalaba, qui a connu un feu d'origine inconnue. Bilan, un mort et une cinquantaine de cases réduites en cendres. Au mois d'août, la ville de Koya a été frappée par des pluies diluviennes provoquant des inondations dans la sous-préfecture de Manéa, Tafoury et une partie de la commune urbaine. Cette coulée a fait un mort et des dégâts matériels considérables. Une chaîne de solidarité en faveur des victimes a eu lieu avec notamment les membres du gouvernement. Des situations qui, sur le plan administratif, ont occasionné de multiples rencontres entre les responsables de l'Agence nationale des urgences et catastrophes humanitaires et plusieurs sectorielles. Grâce à ces échanges, des actes ont été posés, au nombre desquels l'élaboration de la cartographie des sites potentiellement inondables, en passant par le curage des caniveaux, la démolition des constructions anarchiques, qui sont parmi les recommandations applicables pour l'année 2024. Sous-titrage ST' 501